Bon, alors maintenant que tu t'es un petit peu initié au force, il y a une fonction qui va te faire énormément avancer, c'est le CreateDose. Donc CreateDose, ça fait quoi ? Ça permet de générer un mot qui va en créer d'autres, temporairement, en les compliquant comme un mot normal, avec leur contenu et leur fonction. L'intérêt de ça, c'est de ne pas surcharger, évidemment, la machine, d'une part, et d'autre part, ça permet d'avoir une certaine souplesse, notamment pour utiliser certaines syntaxes qui font que ce serait très très compliqué de le faire ça en ça, étant donné que GeForce travaille, je te le rappelle, en piles, avec deux piles. Donc pour illustrer ça, je vais faire un petit test. On va afficher le build. Donc CreateDose. Maintenant, on crée le contenu de ce qui sera créé dans les mots suivants. Hop, moi je fais un petit peu n'importe quoi, parce que c'est juste pour l'exemple, évidemment. Donc là, si je fais test, tout au... Ok, il m'a affiché mon build. Ok, pourquoi pas. Par contre, maintenant, si je fais un Toto... Ah ! Si je fais un Titi, ça n'existe pas. Si je fais un test Titi... Ah, il me l'a buildé. Et la partie qui a été buildée, c'est bien sûr celle qui est derrière le Dose. Donc normalement, avec ça, tu devrais pouvoir pas mal avancer. Mais je ne peux vraiment pas faire plus simple que ça comme explication. Ce qu'il faut vraiment se rappeler, c'est que CreateDose, le contenu qui ira dans le mot, passer en paramètre, à la fonction qui lance le CreateDose. Si tu comprends ça, tu devrais pouvoir avancer pas mal sur tes codes. A bientôt ! Tu sais, t'as fait plus vite, les valeurs... Des espрашies avec tes habits... ... ... ... Sous-titrage ST' 501